Ici Louis Lemieux, député de Saint-Jean. La chaîne YouTube que vous regardez en ce moment, Studio Saint-Jean, c'est la chaîne de votre député au service de la communauté. Et c'est d'autant plus vrai maintenant que la chaîne vient de se déconfiner pour être véritablement au service de la communauté qui utilise les moyens de production de Studio Saint-Jean pour diffuser des Facebook Live et pour accumuler ici, sur Studio Saint-Jean, le produit de ces productions, des gens qui ont besoin de vous, des commerces qui veulent communiquer avec vous, la communauté qui se parle et qui se dit ce dont elle a besoin pour passer au travers de cette crise de la pandémie du coronavirus COVID-19. Merci de vous abonner à cette chaîne et merci, si vous le désirez, de venir participer, soit en étant un animateur-intervieweur volontaire et bénévole ou un groupe ou un commerçant qui veut s'adresser à la population. Voici donc une autre production de Studio Saint-Jean. Dans les nouvelles installations temporaires du Studio Saint-Jean, je suis en compagnie de Mireille Demers, musicothérapeute. Allô Mireille. Bonjour Kim. Donc, pour commencer, tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est la musicothérapie puis qu'est-ce que tu fais comme travail? Alors, je vais commencer par me présenter, si ça vous va. Je m'appelle Mireille Demers, je suis musicothérapeute. J'ai terminé mes études à l'Université du Québec à Montréal en 1999 et depuis 2000, donc octobre 2000, je travaille auprès d'une clientèle atteinte de déficiences intellectuelles et ou atteinte du spectre de l'autisme. Et la musicothérapie, en fait, c'est l'utilisation judicieuse de la musique et de ses paramètres pour favoriser le développement des compétences chez un individu. Alors, quand on parle de compétences, je vais y aller avec quelques grandes lignes. On peut parler soit des compétences psychomotrices. Donc, la psychomotricité, c'est le corps, comment travailler au niveau des instruments, comment les prendre, comment en jouer, combien de temps on va en jouer, combien de fois on va en jouer. Donc, c'est tout ce qui a à trait avec l'utilisation du corps, l'intérêt de manipuler aussi un instrument de musique. Donc, la psychomotricité, c'est ça. Au niveau socio-affectif, on va travailler, par exemple, si on est en situation de groupe, le sentiment d'appartenance, l'interaction, les relations entre les pairs dans une situation, dans un contexte musical. On peut aussi travailler au niveau cognitif, donc tout ce qui a à trait avec le côté intellectuel. Favoriser l'apprentissage des connaissances, des compétences aussi, donc l'apprentissage d'un instrument de musique, le nom de cet instrument-là, comment on peut le faire sonner, à quoi il sert, dans quel contexte on peut l'utiliser. Donc, puis on peut aller travailler beaucoup plus que ça également, parce qu'au niveau cognitif, quand on parle de musique, il y a aussi toute l'histoire de la musique. On va parler aussi des chanteurs. Alors, toutes les connaissances qui ont rapport au domaine musical vont pouvoir être abordées également. Dans certaines situations, on peut aussi travailler l'aspect spirituel. Ça arrive parfois qu'il y a des usagers qui vivent des situations de deuil. Alors, on va utiliser cette situation-là, puis faire parler à la personne ou faire vivre des émotions à la personne pour pouvoir l'aider à travailler du deuil-là. Par exemple, je vais donner un exemple concret. C'est arrivé, à un moment donné, qu'un usager me dit « Madame, Madame, il y a Céline Dion, son mari est mort, puis qu'est-ce qui arrive à la mort, qu'est-ce qu'on fait, elle doit avoir de la peine. » Ça fait qu'on a pu travailler tout le niveau socio-affectif, la peine, les émotions, mais on a travaillé aussi le niveau spirituel. Cette personne-là avait un bagage qui lui avait été inculqué au fil des années par rapport à sa spiritualité. Donc, ça a été aussi intégré dans l'activité de musicothérapie. En gros, la musicothérapie, c'est un petit peu ça. En ce qui se concerne mon travail, en fait, moi, ça fait 20 ans que je travaille auprès de la clientèle atteinte de déficiences intellectuelles et troubles du spectre de l'autisme. Et au fil des années, j'ai pu travailler dans des centres d'activité, j'ai travaillé aussi dans des résidences, résidences privées. Mais depuis un an, on a développé, je dis « on », c'est en fait venu d'un besoin, d'une intervenante qui m'a contactée, qui s'appelle Annick Élie. Et puis, elle travaille au sein du SISMO. Elle est intervenante auprès de cette clientèle-là. Et puis, elle m'a contactée pour qu'on puisse élaborer un projet de service de musicothérapie, service de groupe, donc ponctuel. Alors, ce que je veux dire, c'est que cette dame-là, qui avait l'intérêt pour développer le service, parce qu'elle savait que la musicothérapie fonctionnait auprès de ses usagers, étant donné que j'avais déjà dispensé des services en centre d'activité auprès de sa clientèle, elle a proposé qu'on puisse développer un service en petite plage horaire pour favoriser l'autonomie de l'usager, mais aussi une activité occupationnelle pour cette clientèle-là. Donc, on a développé des séances de groupe à la Maison TED. Alors, on a eu la chance et l'opportunité de nous faire offrir, grâce à la Fondation Le Renfort, qui possédait la Maison Tourbillon et Diapason, qui est à l'Acadie. On s'est fait offrir l'espace du lundi au jeudi pour une session pilote. Donc, au départ, on avait quatre groupes, un le lundi, un le mercredi, une semaine sur deux, et deux le jeudi. Alors, on a fait une session pilote de avril 2019 à juillet 2019, pour voir les réactions de la clientèle, comment est-ce qu'on pourrait développer le service. Alors, on avait d'abord offert des plages horaires de deux heures, qui étaient un petit peu trop longues pour la clientèle. Alors, on a modifié au fil de l'année notre service. On offre des séances de groupe à la Maison TED, qui se déroulent comme suit. On fait une période de transition pour l'arrivée de l'usager. Ensuite, il y a une période de socialisation. Ce qui était vraiment important pour l'usager, c'était de pouvoir sortir de la maison, de voir une activité qui lui est propre, développer son autonomie, son indépendance, mais surtout un sentiment d'actualisation par une activité qui lui était plaisante aussi. Donc, on a offert cette période-là de socialisation pour qu'ils puissent se retrouver entre eux, donc entre pairs, pour discuter de sujets qu'ils aiment aborder, mais aussi de façon encadrée par l'intervenante, donc par moi. Et évidemment, c'est sûr que dans cette heure 45-là, la période la plus importante, c'est le service de musicothérapie qui dure une heure. Alors, il y a ce service-là d'une heure de séance de groupe en musicothérapie. Par la suite, on reprend une période de transition vers le départ et l'usager quitte par la suite le service de musicothérapie. Donc, vous avez commencé ça l'année passée, puis là, ça continuait au début de l'année. Est-ce que vous avez fait aussi ça pendant l'été ou juste pendant les périodes plus scolaires, si on peut dire? Bien, tout à fait. Effectivement, avec l'entente qu'on a avec le SISMO, parce que c'est le SISMO qui gère la réservation de la Maison TED, alors le SISMO nous a demandé à ce que l'été se puisse être utilisé pour leur service de répit, donc qu'on n'utilise pas cette plage horaire-là, ce qui est tout à fait louable, parce que la Maison TED, prime abord, elle a été conçue pour offrir des services de répit à des jeunes enfants atteints du trouble du spectre de l'autisme. Donc, comme présentement, la Maison est utilisée du vendredi au dimanche pour le service de répit, on n'utilisait pas le service ces journées-là, donc on nous a offert du lundi au jeudi, et on doit le faire juste durant la période scolaire, donc de septembre jusqu'à juin, pour les services de psychothérapie. Donc, on a eu, pour démarrer notre projet, la session pilote, on a été vraiment chanceux de pouvoir compter sur la Fondation Le Renfort, qui nous a aussi donné un montant d'argent pour pouvoir acheter des instruments de musique pour constituer cette banque-là d'instruments. Donc, ça a été vraiment facilitant, puis d'en acheter en quantité suffisante pour que les usagers puissent avoir des instruments, parfois tous semblables, quand on parle de petits instruments percussifs à utiliser, mais également de pouvoir utiliser des instruments de plus grande envergure, des tambours un peu plus gros, entre autres. Donc, ils nous ont vraiment aidés à démarrer ce projet-là, puis ils nous soutiennent encore aujourd'hui dans ce type de projet-là. Vous avez commencé, vous aviez quatre groupes. Oui. Est-ce que tu étais seule là-dedans, ou il y avait une équipe? Pour dispenser le service, je suis seule, donc quand je reçois les usagers. Par contre, je peux quand même collaborer, j'ai une excellente collaboration avec les intervenantes pivot ou les intervenantes pivot des usagers. Donc, c'est des personnes qui font le lien entre moi et l'usager pour le service. Souvent, c'est ces personnes-là qui m'appellent. Écoute, j'ai un usager qui aimerait, qui aime beaucoup la musique, puis ce type de service-là lui conviendrait. Est-ce qu'on peut travailler ensemble pour trouver une plage horaire qui conviendrait le mieux pour l'usager? Donc, je travaille avec les intervenants du milieu, les intervenants pivot, mais je travaille également avec les familles. Donc, tu sais, je suis en relation continuelle. S'il y a quelqu'un, une famille qui m'appelle, écoute, il y a eu telle, telle chose ce matin, ça se peut que tu perçoives que mon résident, il se sent un petit peu coincé, ou tu sais, il y a tel, tel sentiment, ou il y a un comportement différent d'habitude, bien, ça se peut que ce soit à cause de tout ça. Tu sais, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Est-ce que tu peux travailler tel point? Donc, je suis toujours en relation quand même, là, avec les personnes qui gravitent autour de l'usager. Tu sais, donc, je suis seule pour l'activité, mais je ne me sens jamais seule pour travailler pour l'usager. Donc, on est toujours une équipe. Donc, pour moi, c'est vraiment important. Puis, ce qui est bien aussi, c'est que c'est... Toutes les communautés, la communauté travaille aussi, tu sais, la fondation est là pour nous supporter pour la maison. Mais tu sais, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui gravitent alentour pour pouvoir favoriser le développement du service aussi, là. Oui. Donc, toi, tu avais commencé, tu avais quatre groupes. Oui. C'est les groupes de combien? Alors, d'habitude, les groupes, c'est entre quatre et six personnes. OK. Donc, pour la session pilote, j'avais 23 personnes, je crois, qui avaient participé à la session pilote. Mais, comme vous en alliez tantôt, là, vraiment, au fil de l'année, le service s'est vraiment développé. Là, cet hiver, on était rendu à neuf groupes qui desservaient 47 personnes. Donc, j'avais, c'est sûr, 47 usagers qui venaient bénéficier du service hebdomadairement à la Maison-Ten pour les services de musicothérapie. Donc, ça s'est vraiment développé. Le besoin est là. On sait que les usagers apprécient le service. Ils arrivent avec le sourire, sont heureux de venir bénéficier du service. Ils repartent, ils sont contents. Ça fait vraiment une différence dans leur vie aussi. Puis là, justement, on a eu le confinement, l'isolement. Donc, les objectifs ont un peu changé vis-à-vis à ça. Est-ce qu'il fallait s'adapter pour… Bien, tout à fait. En fait, la pandémie est arrivée. Puis, il a fallu arrêter nos services. On était sur le bord de terminer notre session hivernale. Puis, ça a coupé court. Alors, aussitôt que c'est arrivé, moi, Annick, elle m'a appelée, Annick-Élie m'a appelée quelques jours après. Elle a dit, écoute, Mireille, il faut qu'on les usager, il faut qu'on puisse leur trouver une activité pour faire en sorte qu'ils retrouvent leurs activités musicales à domicile. Alors, là, on a travaillé fort pour réfléchir à ce qu'on pouvait faire, tu sais, quels moyens on pouvait prendre pour pouvoir les rejoindre le plus facilement. Et c'est alors qu'on a pensé faire un DVD. Alors, on s'est mis une petite équipe. Il y avait Stacy Stempers, Annick-Élie, moi, mon garçon qui s'appelle Antoine Paquin et Marianne Paquin qui est ma fille. Et puis, on s'est mis tout ensemble avec les règles de distanciation sociale, bien sûr, pour créer un DVD. Fait qu'on s'est fait un DVD maison dont le thème était les années 60. Et puis, ce DVD-là d'activité musicale venait leur offrir une activité occupationnelle à domicile, au temps lors de laquelle il pouvait chanter, il pouvait danser, il pouvait faire des percussions corporelles, utiliser son corps pour bouger. Il venait jouer des instruments, on leur a montré comment faire des instruments à domicile aussi, ou utiliser leurs propres instruments qu'ils ont à la maison, ou encore prendre des outils du commun, du quotidien, pour les transformer en instruments de musique. Donc, on a vraiment varié les activités sur le DVD pour que ça puisse aller rejoindre le plus leurs besoins à domicile. Parfait. Puis, autre que le DVD, est-ce que vous avez fait des rencontres par téléphone? Est-ce que vous avez fait des camps et des séances de groupe, mais en respectant deux mètres, vous avez fait, t'as fait plusieurs choses? Oui, effectivement. Là, suite, on a vraiment focussé sur le DVD, la production du DVD pendant les premières semaines, mais plus le confinement était en place, plus les usagers commençaient à être déstabilisés, déroutés, puis le retour à nos routines commençaient à se sentir et à être de plus en plus nécessaire pour les usagers. Fait que c'est arrivé que, moi, j'ai une famille qui m'a appelée pour me dire, écoute, moi, on a besoin du service parce qu'on veut donner une certaine stabilité à notre résident. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, par FaceTime, faire des séances de muscothérapie? Fait que c'est sûr que c'est pas les mêmes objectifs que quand on est en séance de groupe, mais au moins pour donner une certaine routine, une certaine stabilité, quand même stimuler l'usager à avoir une certaine relation, stimuler au niveau cognitif aussi. Donc, oui, par FaceTime, j'ai quelques personnes que je vois comme ça. pour assurer cette routine-là. Quelques semaines après, quand le confinement se faisait encore de plus en plus sentir chez la clientèle, j'ai d'autres familles aussi qui m'ont appelée pour qu'on puisse dispenser des services, mais à l'extérieur du domicile. Donc, à la fin mai, j'ai offert ce service-là de muscothérapie à l'extérieur du domicile. Donc, je vais chez la famille, il y a des règles au niveau de l'hygiène, il y a des règles au niveau de la distanciation sociale qui sont à respecter, mais les usagers sont à l'extérieur et puis on peut quand même leur offrir ce même type de service-là, de service de muscothérapie, pour les supporter. Puis au moins, ça leur donne un semblant de retour à la normale. Parce qu'avant que les usagers puissent retourner en centre de groupe, qu'ils puissent retrouver leur activité sociale comme avant, ça se peut que ça prenne du temps, mais ils ont ce besoin-là de communiquer, d'échanger, comme nous tous, c'est la même chose, mais là, de comprendre pourquoi je suis confinée, pourquoi je ne peux pas y aller, puis quand est-ce que je vais retourner, l'anxiété qui est générée par quand est-ce que le retour à la normale va arriver, des fois est tellement difficile à gérer que de pouvoir au moins recourir à une activité à domicile vient penser ces questions-là, ces interrogations-là chez l'usager, puis on se dit, OK, bien là, oui, la personne existe encore, oui, on peut encore faire de la musique, oui, on peut s'adapter, ça travaille l'adaptation de part et d'autre dans une situation comme celle-là. Donc, le service a su s'adapter pour pouvoir répondre aux besoins de certains usagers aussi. Donc là, tu as fait un DVD maison, ensuite des rencontres par FaceTime, des rencontres à l'extérieur, là, tu es en procédure de faire un deuxième DVD, c'est ça? Oui, tu sais, je suis très excitée de le dire, mais effectivement, je raconte un petit peu l'histoire. Il y a quelques semaines, il y a M. Louis Lemieux, le député, qui a publié sur son Facebook l'offre de services du Studio Saint-Jean pour pouvoir offrir à la communauté les services d'enregistrement et publication. Puis, moi, je me suis dit, bien, peut-être qu'on pourrait, peut-être, recourir à ce type de services-là de caméra pour pouvoir produire un deuxième DVD, parce que ça faisait déjà deux mois que les usagers avaient leur DVD, puis il me semble que c'est redondant écouter le même DVD tout le temps, parce que oui, le DVD, il y en a qui l'écoutent à chaque jour, puis ça les aide vraiment à poursuivre leur quotidien. Fait que je me disais, peut-être que d'offrir un deuxième DVD à la clientèle, ça pouvait être intéressant aussi. Alors, j'ai contacté M. Lemieux, puis la réponse a été tellement rapide. Le jour même, il m'appelait, il me disait, écoute, c'est sûr que le service studio Saint-Jean, de la façon qui est fait là, avec les contextes, puis les règles qui nous sont demandées, ça ne pourrait pas se faire, mais il a travaillé fort pour trouver un technicien. Donc, on a M. Pouliot, Stéphane Pouliot, qui va venir prendre, capter, enregistrer les vidéos du prochain DVD qu'on est en cours de faire. Et quand j'ai su qu'il y avait des pistes, des probabilités, j'ai contacté Mme Élie, je lui ai demandé quelle était la meilleure façon, est-ce que d'offrir sur YouTube, est-ce que c'est d'offrir sur MP4, est-ce que c'est d'offrir sur DVD. Donc, quelle était la meilleure façon de rejoindre la clientèle? Puis, elle m'a informée que beaucoup d'usagers avaient encore les DVD, puis c'est ce qui était le plus facile, parce que la gestion de l'informatique puis de l'Internet, à un moment donné, ça devient difficile, puis des réseaux sociaux. Mais, comme la plupart ont encore des lecteurs DVD, d'offrir le DVD, c'est ce qui était le plus accessible. Alors, on a travaillé sur le concept du prochain DVD et on a eu la porte ouverte de la Fondation, le renfort, qui nous ont appuyés dans ce projet-là et qui sont prêts à nous fournir les DVD, fournir le gravage des DVD, donc, pour pouvoir compléter puis se rendre jusqu'au bout avec le projet. Donc, effectivement, bientôt, on va commencer les enregistrements de ce nouveau DVD-là pour pouvoir offrir un outil aux usagers à la maison, des séances d'activité musicale, un peu comme le premier, sauf qu'on va aborder quatre thèmes. Puis, à chaque fois, on a cinq chansons qui sont utilisées lors desquelles on peut faire des activités de mouvement, des activités de relaxation, de chant, des activités musicales aussi. On les invite à prendre des instruments à la maison. Ça fait que c'est vraiment dynamique comme outil pour l'usager. Puis, en même temps, des fois, ça donne aussi un répit aux familles qui ont d'autres choses à faire parce que, sincèrement, les familles sont... Tu sais, les usagers sont restés à la maison puis on s'entend qu'en plus d'être des personnes qui vont offrir les soins de danse, là, on leur demande également, tu sais, d'être des animateurs, de pouvoir développer toutes les compétences de l'usager. Ça fait beaucoup. Ça fait que si on peut au moins leur offrir cet outil-là qui vient les soutenir dans cette période-ci, donc, le DVD, c'est vraiment bienvenu pour la clientèle. Donc, en plus, c'est venu ici justement pour parler de ce projet-là pour que la communauté soit au courant que ce service existe puis qu'eux aussi peuvent participer. Bien, tout à fait. Bien, moi, quand... Aussitôt que le DVD va être... va être terminé, donc, on va pouvoir l'offrir soit via la fondation le renfort. Ils peuvent communiquer directement au 348-6121 au poste 2306 pour avoir de plus amples informations. Ils vont pouvoir également, s'il y a des personnes dont les participants ou les résidents ont une intervenante pivot du SISMO, ils vont pouvoir aussi leur en parler pour pouvoir avoir leur copie de DVD. Donc, sinon, ils peuvent aussi me communiquer directement via mon adresse courriel mimiedemers.1976.gmail.com pour avoir de plus amples informations. Donc, pour l'instant, le DVD n'est pas encore fait. Il est en processus de création, mais on est... ça s'en vient pour très, 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 très bientôt. On espère, d'ici deux, trois semaines, que le produit fini va être fait puis être offert à la clientèle. Parfait. Puis après le deuxième, est-ce que tu penses en... Est-ce que tu vois plus grand encore? Oh, ça, c'est moi! Bien, c'est sûr qu'on va regarder comment se déroule présentement la pandémie puis le confinement. C'est sûr que mon bébé à moi, c'est de retourner avec mes usagers, mes participants, pouvoir leur donner le service comme il était avant parce que je pense qu'ils ont ce besoin-là de socialiser entre eux, de se rencontrer entre pairs puis de discuter de sujets qui leur est propres puis de faire une activité qui va être socialement valorisante, pas juste au niveau social, mais aussi valorisante au niveau des compétences. Donc, je pense que c'est important de surtout garder cet aspect-là au niveau artistique, être créatif, de pouvoir toucher aux arts puis de se sentir artiste, de se sentir valorisé parce que, tu sais, moi aussi, je joue des instruments de musique, moi aussi, j'ai des compétences puis je suis fière de les avoir puis je me développe au travers de la musique. Je pense que, tu sais, à la base, la musicothérapie, c'est vraiment le service que moi, je veux offrir. Mais parallèlement, c'est sûr que présentement, le premier, deuxième DVD, c'est ce qui, dans le contexte actuel, c'est ce qui va rejoindre un peu plus les usagers puis il peut faire à l'heure qui leur convient aussi. Donc, ça donne quand même une routine, une certaine stabilité, mais c'est jamais exclu un troisième, mais on va commencer par un deuxième. Mais les arts, l'expression par la musique, c'est ce qui m'importe le plus. Puis, n'importe quel art, ils ont besoin de se développer, la clientèle a besoin de se développer puis de se faire valoriser par la création aussi. Donc, c'est ce qui va conclure l'entrevue. Alors, c'était « Quels soucis » pour Studio Saint-Jean avec Mireille Demers. Merci beaucoup, Mireille. Alors, voilà, c'était une autre des productions de Studio Saint-Jean. Plus que jamais dans le déconfinement, la chaîne de votre député au service de la communauté. Si vous voulez nous aider comme animateur, intervieweur bénévole et volontaire, vous communiquez avec le bureau de comté 450-346-3040 ou par courriel louis.lemieux.sajeacommercial asnap.qc.ca. Et si vous voulez, groupe communautaire, petit commerce ou autre, communiquez plus et communiquez mieux avec la communauté, vous vous inscrivez à la même place pour venir ici enregistrer une production puisque Studio Saint-Jean met ses moyens de production au service de la communauté. Grâce, entre autres, à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu qui nous prête pour l'instant cet endroit qui nous permet de tout faire ça dans le respect des normes, des contraintes et des règles de distanciation physique. On ne lâche pas, on va passer au travers ensemble. Avenue de Saint-Jean-sur-Richelieu, stappions-nous. Sous-titrage ST' 501